Une vraie femme doit jouer trois rôles. 1. Celui de la maîtresse. 2. De la maman. Et de la femme. Pourquoi le rôle de la maîtresse ? La maîtresse est toujours propre. Elle évite que son homme vienne la trouver sale, y compris sa maison, et est toujours prête à faire l'amour. Quand elle fait l'amour, elle le fait comme si c'était la dernière fois. En plus elle séduit son homme, elle le provoque. Elle n'attend toujours pas que celui-ci commence. L'heure est grave les filles, il faut porter le string, bien dresser le lit, jouer à la pute au lit car ils aiment ça. Envoie-lui un texto doux quand il est au boulot. Quand il se fâche, ne dis rien, ne te chamaille pas avec lui parce que ça éloigne les hommes. Attends qu'il se calme, va vers lui, et dorlote-le. Dis-lui, tu es toujours fâché mon bébé, pardonne-moi, je ne veux pas te perdre, je n'aime pas quand tu te fâches, ça me fait très mal, comme mon cœur, pardonne-moi s'il te plaît. Tu continues à le dorloter avec une voix tendre, sois sérieuse dans tes supplications, tu lui fais des bisous. Il va bouder, mais ça va lui faire un effet. Tu continues seulement jusqu'à ce que tu lui fais manger la pomme, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire par là. Il faut avoir l'habitude de regarder ton mari droit dans les yeux. Tu as un pouvoir dans tes yeux que Dieu t'avait donné. Il faut le fixer pendant longtemps, lui donner un regard d'amour quand tu lui parles ou bien quand il te parle, il va esquiver ton regard, mais tu continues à le regarder. Il faut souvent avoir l'habitude d'être près de lui, quand tu lui parles en faisant semblant de lui enlever quelque chose. Tu parles, tu parles, tu lui fais une bise. Les petits détails là, c'est ça qui fera qu'il fasse ce que tu veux. Ma sœur, Dieu t'a donné tous les pouvoirs possibles pour le maîtriser, dommage que tu ne sais plus t'en servir depuis qu'on t'a épousé. Demain si on te ravit ton mari, ne dis pas qu'on l'a ensorcelé, c'est toi-même qui négliges les petits détails qui pimentent le mariage. Il n'aime pas trop les préliminaires, toi il faut lui apprendre ça. Tu vas auprès de lui quand les enfants dorment et tu commences à le caresser et à l'embrasser. Je ne pense pas que pour quelque chose qu'il n'a pas commencé il sera pressé à te pénétrer. Il faut se laver avant de dormir et dormir toujours en sous-vêtements. Une vraie femme doit jouer trois rôles. Merci.